Autre environnement en question Une émission d'explication des phénomènes et interactions relatifs à l'environnement et au cadre de vie. Notre environnement en question, une production de la station régionale de radiodiffusion de Paraco, présentée par Prince Ernest Abouta. Tous les samedis de 10h à 10h30 et en nouvelle diffusion, tous les dimanches matins à partir de 1h. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de notre environnement en question, merci de nous rejoindre pour suivre votre émission. Aujourd'hui nous abordons la question de la responsabilité par rapport à la loi sur l'hygiène publique au Bénin. Vous savez, le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement, Canea a initié avec l'appui financier du Niel en 2020, un plaidoyer pour le vote de la loi portant l'hygiène publique. Ce plaidoyer a abouti au vote effectif et à la promulgation par le chef du gouvernement de la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant l'hygiène publique au Bénin. Nous abordons la question de la responsabilité, un aspect de la loi sur l'hygiène publique pour vous dire un peu qu'est-ce que vous avez à faire, vous, en tant que citoyen, dans la mise en œuvre de cette loi chez nous au Bénin. Vous, secteur public, vous, acteur de la société civile, les écoles, pourquoi pas, les centres pénitentiaires chez nous, sans oublier même les hôpitaux. Nous avons tous une responsabilité à assumer par rapport à cette loi concernant l'hygiène publique au Bénin. Pour en parler, je reçois Alain Tosounon, journaliste spécialiste des questions de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Alain Tosounon, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Dites-nous, c'est quoi la loi sur l'hygiène publique au Bénin ? Alors, merci. Je crois que la loi portant l'hygiène publique vient remplacer le code de l'hygiène publique qui date de septembre 1987. Donc, vous convenez avec moi que c'est sous la révolution que ce code-là avait été pris. Et donc, à un moment donné, il y a un certain nombre de dispositions qui étaient devenues caduques. Parce que, justement, pour prendre un exemple, nous avons commencé la décentralisation en 2002 avec les premières élections. Donc, il est apparu de nouveaux acteurs que sont les communes. C'était important que le code de l'hygiène publique soit révisé pour coller à cette nouvelle réforme qui est portant sur la décentralisation. Il était urgent et nécessaire de toiletter le code de l'hygiène publique pour prendre en compte non seulement le contexte, mais également prendre en compte un certain nombre de problématiques qui, par le passé, n'étaient pas, je dirais, importantes, mais qui sont devenues importantes comme, par exemple, la question de l'hygiène menstruelle. Vous savez très bien que les jeunes filles aujourd'hui à l'école ont leur menstrual très tôt parce que les années antérieures, ce n'était pas le cas. Et lorsque cela survient au niveau de l'institution scolaire, il faut absolument donc des infrastructures qui sont adaptées pour non seulement permettre à la jeune fille de pouvoir avoir le cadre qu'il faut, mais aussi de rendre disponible un certain nombre de matériel pour lui permettre de continuer son apprentissage et ne pas l'empêcher de suivre des cours. Parce que quand ces moments surviennent chaque mois, la jeune fille est obligée d'aller à la maison, d'arrêter les cours pendant 4 ou 5 jours. Donc, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été introduites dans l'ancien code et c'est tout ça qui a donné naissance à la loi portant l'hygiène publique qui a été adoptée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. En quel contexte est intervenue la loi sur l'hygiène publique au Bénin ? Quand on parle d'une hygiène publique, ça se passe dans les ménages. Donc, ça concerne les habitations, mais ça concerne les bâtiments publics. Quand on parle de bâtiments publics, il faut y voir tout ce qui est établissements scolaires et universitaires. Mais vous avez aussi des établissements sanitaires, donc des centres de santé, des hôpitaux. Vous avez donc les centres de détention. Vous avez donc l'hygiène de l'eau parce que l'eau doit être présente partout. Donc, je crois que c'est dans un contexte où effectivement aussi notre pays a pris l'engagement par rapport aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6.2 relatif à l'hygiène et à l'assainissement. On ne peut pas atteindre ces objectifs-là si nous n'avons pas un cadre juridique adéquat qui permet d'adresser efficacement tout ce qui est problématique en matière d'hygiène et d'assainissement. Pour atteindre ces objectifs, notre pays se devait d'avoir cette loi-là qui constitue un instrument d'action important pour pouvoir adresser efficacement la question de l'hygiène et de l'assainissement. Au-delà de ça, aujourd'hui, vous avez encore beaucoup, je dirais, d'enfants, mais aussi de personnes adultes qui meurent à cause d'un mauvais assainissement. Tout ce qui est diarrhée, tout ce qui est lié aux maladies diarrhéiques, aux maladies hydriques, justement, c'est à cause d'un manque d'hygiène et d'assainissement. Et notre pays, il y a eu des évaluations qui ont été faites. Par exemple, celle qu'on prend en compte de 2010, par exemple, qui disait que notre pays perd plus de 50 milliards de francs CFA par an à cause d'un mauvais assainissement. Donc, la question de l'appropriation, de l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène, elle est importante parce que ça constitue une barrière pour tout ce qui est maladies diarrhéiques, mais également le palud, parce que c'est une mauvaise gestion des eaux usées et tout ça qui favorise le paludisme. Donc, cette loi, en fait, il faut la voir comme un instrument qui permet de préserver la santé et le bien-être des populations. Alors, c'est dans ce contexte, le gouvernement même a pris la résolution d'initier une loi avec l'appui de la société civile. Aujourd'hui, cette loi est votée par l'Assemblée nationale. Une fois votée, c'est promulgué. Mais où en sommes-nous avec les décrets d'application à l'intention ? Dites-nous tout. Bon, je crois que ça fait plus de sept mois que la loi a été mise en vigueur avec sa promulgation parce que c'est le 16 février 2022 que la loi a été promulguée. Mais il faut dire que malheureusement, on n'a pas encore les tests d'application. Quand on parle de tests d'application, c'est vrai, vous avez cité les décrets, mais vous avez aussi des arrêtés, vous pouvez avoir des notes circulaires. Malheureusement, on n'a pas encore véritablement les tests d'application. C'est pour ça que le plaidoyer au niveau du CANEA, du cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement, portent sur la prise de ce décret-là. Parce que c'est important de rendre applicable la loi. Parce que vous avez un certain nombre de dispositions qui renvoient à ces tests d'application-là. Et les ministères sectoriels concernés, comme le ministère de la Santé, le ministère du cadre de vie, même le ministère de l'Intérieur. Puisque maintenant, dans cette loi, il y a eu cette fusion de la police environnementale avec la police sanitaire. Et donc, qui parle de police spécialisée, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui va autoriser. que sur le terrain, effectivement, qu'on ait une police qui permette d'aller dans les ménages, de faire des visites intra-domiciliaires, pour ne pas sanctionner directement, mais de façon pédagogique, amener les ménages à pouvoir respecter un certain nombre de dispositions. Comme par exemple, vous voyez, dans nos ménages, parfois, les toilettes non seulement ne sont pas aux normes, mais parfois, vous avez des fosses qui sont remplies, mais qui ne sont pas du danger. C'est une infraction du point de vue de la loi portant l'hygiène publique. Et tout ça, on a besoin des tests d'application pour pouvoir faciliter, favoriser la mise en application de cette loi portant l'hygiène publique. Nous appelons une fois encore les autorités centrales à effectivement prendre ces tests d'application pour que cette loi soit effectivement appliquée. Il y a un travail qui a commencé au niveau du ministère de la Santé. Nous avons bon espoir que le ministère du cadre de vie, qui aujourd'hui gère tout ce qui est eau usée, un bout de vidange aussi, commence ce travail-là, pour que d'ici, en début de l'année prochaine, que nous ayons ces tests d'application pour qu'on commence véritablement à appliquer cette loi-là, afin de préserver la santé des populations. Donc, quand on parle de responsabilité en liaison avec la loi sur l'hygiène publique au Bénin, une chose est de proposer une loi, telle que cette loi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté, on a promulgué. Maintenant, après la promulgation, il faut pouvoir mettre en œuvre, appliquer cette loi. C'est une responsabilité aussi. Oui, et ça, c'est la responsabilité, donc, des ministères sectoriels. Du gouvernement. Du gouvernement, absolument. L'Assemblée nationale a joué son rôle. Le chef de l'État, lui aussi, il a joué son rôle et a promulgué la loi. Maintenant, il revient au ministère sectoriel, au gouvernement, de rendre disponibles ces tests d'application qui vont favoriser la mise en application de la loi. Mais il ne faut pas attendre. Les autres acteurs aussi sont concernés. Les citoyens, puisque la loi a été déjà mise en vigueur, le citoyen est concerné. Vous avez les actes... Quel est le rôle du citoyen ? Quelle est la responsabilité du citoyen dans la mise en œuvre de cette loi concernant l'hygiène publique au Bénin ? D'abord, il faut dire que quand on parle d'hygiène publique, c'est d'abord le citoyen qui est concerné, parce que c'est lui qu'on retrouve aussi bien dans le ménage que... Dans la rue. Dans la rue, dans les bâtiments publics et tout. Donc, sa responsabilité est très grande. Et je vais citer quelques dispositions qui montrent à quel point le citoyen est interpellé par rapport à l'application de cette loi-là. Alors, si nous prenons l'article 9, l'article 9 dit qu'il est interdit aux citoyens d'uriner ou de déféquer aux abords des voies et places publiques. Quand vous vous comparez à la réalité aujourd'hui, vous savez, quand vous sortez dans la rue, vous voyez des gens qui, malheureusement, qui font pipi, vous voyez des gens qui défaquent un peu partout. Ça, c'est interdit. Une autre disposition, c'est que la loi interdit aux citoyens de se laver, de laver les ustensiles, le linge, les engins, les véhicules et autres sur les voies et places publiques. Ça aussi, on a l'habitude de l'observer. Ou, effectivement, parce que j'ai ma maison à côté d'une voie, je sors et bon, je lave l'enfant à côté, ou je fais la vaisselle, la lessive, et puis je jette tout ça dans les caniveaux. Ça, c'est interdit. Dans les caniveaux, c'est encore mieux. C'est dans la rue même. Oui, dans la rue même. Ça peut abîmer. Et donc, parce que ce qu'il faut dire, et je vais aller au niveau de l'article 17, qui dit qu'il est interdit de rejeter les eaux usées de quelle origine que ce soit, les graisses, les huiles de vidange, les excréments, sur les voies et places publiques, dans les caniveaux et les cours d'eau. Donc, là, voire des gens sortir chaque matin et déverser les eaux usées domestiques. Également, nous avons des mécaniciens qui régulièrement jettent après les vidanges, jettent les huiles au niveau des caniveaux et autres. Il faut bien rappeler que les caniveaux sont exclusivement réservés à l'évacuation des eaux de ruissellement. Et on ne doit pas retrouver dans les caniveaux des déchets solides ménagés, des déchets et tout ça, mais on ne doit pas aussi retrouver des eaux usées domestiques. Alors, la loi a prévu qu'au niveau de chaque habitation, chaque propriétaire d'habitation, doit avoir un système autonome pour stocker, recueillir les eaux usées domestiques. Quand on parle de système autonome, c'est ce qu'on appelle puisa. Mais c'est un système qui doit être absolument le puisa. Ce n'est pas comme des puisa à ciel ouvert ou qui rejettent tout encore dans la rue ou dans la nature. Non, quand on parle de système, ça veut dire que ça doit être vraiment bien construit pour éviter le contact avec le sol, avec la nappe. Mais on doit stocker ces eaux usées et après maintenant, vidanger comme on vidange les bouts de bidon. Ça permet de sécuriser et d'éviter que les enfants et même les adultes s'exposent à toutes sortes de maladies. La loi également interdit la divagation des animaux sur les voies et les places publiques. On a vu beaucoup de maires qui, effectivement, au niveau de leur territoire, sensibiliser et même abattre des animaux qui sont en divagation. Ces animaux doivent être dans des enclos. Dans une ville comme Paracou, c'est une question d'actualité. C'est un peu agité parce que l'ancien maire Charles Tocco avait effectivement fait une opération d'abattage pour un peu lancer un signal à tous les citoyens de sa ville pour dire que c'est interdit. C'est une disposition qui a été reconduite, qui existait déjà avec le code de l'hygiène publique, mais qui a été reconduite. Donc c'est important parce que quand on parle, ce n'est pas qu'on interdit pour interdire. C'est parce que la divagation des animaux peut amener à contaminer, parce que les animaux vont un peu partout et peuvent ramener un certain nombre d'éjections, d'excréments dans les assiettes. Les gens vont manger avec et puis ils vont tomber malades. En fait, la loi permet de mettre des barrières pour empêcher aux citoyens de s'exposer à toutes sortes de maladies. Voilà un peu quelques dispositions qui responsabilisent le citoyen. On peut bien aller loin. On peut aller loin. Dites-nous, quelle est la responsabilité, le rôle des collectivités locales dans l'application, dans la mise en œuvre, par exemple, de cette loi ? Alors, comme le citoyen, les communes, vous savez très bien, c'est l'une des innovations introduites dans cette nouvelle loi, c'est qu'on n'avait pas les communes autrefois. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation... Dans la loi de 87... Du code de l'hygiène publique de 1987. Parce qu'on n'avait pas encore amorcé le processus de décentralisation. Les acteurs que sont les communes sont très importants dans le dispositif. Parce que ce sont les communes qui sont plus proches des populations. Est-ce que vous voyez ? Parce que quand on parle d'hygiène publique, ça se passe, comme je l'ai dit, dans les habitations, dans les maisons. C'est là que ça commence. C'est pour ça que la nouvelle loi a cette particularité de responsabiliser les communes en matière de promotion de l'hygiène publique. Quand on parle de l'hygiène publique aussi, c'est l'hygiène au niveau des voies et des places publiques. Est-ce que vous voyez ? La gestion et l'hygiène des morgues, l'hygiène des cimetières en matière de déchets solides ménagers. Alors, qu'est-ce que la loi dit concrètement ? La loi dit, et c'est l'article 7, qui dit que les collectivités décentralisées concourent avec l'État à la promotion de l'hygiène publique. Ces collectivités initient des actions et dictent et mettent en application des dispositions de la présente loi. Cette loi, avec cet article, c'est que les collectivités territoriales ont une grande part de responsabilité. Mais on a dit, avec l'appui de l'État. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Et l'article 11 va être encore plus précis. Quand il dit que les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire des infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinois et les poubelles. Cet article est très précis par rapport au rôle, à la responsabilité des acteurs communaux. Ça veut dire quoi ? Partout où c'est nécessaire, c'est quoi ? C'est les lieux publics, au niveau des places publiques. Donc, en ce qui concerne les marchés, prenez les marchés. On doit avoir des infrastructures sanitaires et la loi a cité les douches, les cabinets d'aisance, les urinois et les poubelles. On doit en avoir dans les marchés. On doit en avoir dans les gares routières. Et sur un certain nombre de grands carrefous, de places publiques où les gens se retrouvent pour des manifestations, mais également aussi pour se reposer, des lieux de détente et tout ça. C'est important ce que cette loi-là vient faire. Parce qu'à ces endroits-là, quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent souvent ces places publiques, ces marchés et autres, il n'y a pas de poubelle. Cela veut dire que ce n'est pas qu'on va mettre en œuvre une loi sur l'hygiène publique et en même temps, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour aider les communautés, les acteurs, les populations à quand même avoir des infrastructures à côté pour se mettre à l'aise, pour pisser, pour faire évacuer les eaux, pour faire, en tout cas, tout ce que vous savez, lié à l'hygiène et à l'assainissement. Ce n'est pas le cas. Non, c'est vrai que la loi responsabilise les communes, mais la loi dit avec le concours de l'État. Et ça, c'est important. Maintenant, au-delà de ça, c'est que la loi a prévu une répartition. C'est-à-dire puisqu'il y a des sanctions. Qui parle de loi, parle de sanctions. Et en matière de répartition, il y a des amendes. Donc, qui a des contrevenants, c'est qu'ils doivent payer un certain nombre d'amendes. Et là, on dit que le produit de ces amendes est partagé entre les communes qui prennent 20%, le ministère de la Santé qui prend 20%, le ministère du cadre de vie et puis le trésor public qui doit prendre, je crois, 40%. La loi a pensé aussi à comment les communes peuvent mobiliser les ressources pour pouvoir réaliser ces infrastructures sanitaires. L'autre chose que je dois préciser, c'est que quand vous prenez la question des urinois, la question des toilettes et autres, c'est que les communes peuvent faire l'investissement. Mais après, ça peut leur apporter de l'argent. Ça ne veut pas dire que les communes vont mettre en place tous ces dispositifs-là, toutes ces infrastructures-là sans que le citoyen ne contribue. Donc, le citoyen va contribuer en payant une somme forfaitaire. C'est une sorte de responsabilité. C'est une sorte aussi de responsabilité. Donc, on a déjà vu dans un certain nombre de communes, je connais, vous allez par exemple au marché à Niki, vous avez ça avec le soutien de Helvetas, il y a eu un certain nombre de cabines qui ont été installées au niveau de ce marché, au niveau de la gare routière, je pense. Et là, quand les usagers du marché arrivent et qu'ils veulent prendre une douche ou qu'ils veulent aller faire pipi ou caca, bon, ils acceptent de payer quelque chose. Donc, ça peut rapporter aussi de l'argent aux collectivités territoriales pour l'entretien, mais aussi pour construire d'autres infrastructures. Donc, il faut mettre en place des modèles de gestion qui permettent d'entretenir. Parce que là aussi, pendant longtemps, pour les toilettes publiques qui existaient, avant la loi, c'est que très souvent, il y a ce défi-là de l'entretien de ces infrastructures d'assainissement. Nous n'est censés ignorer la loi. Ça veut dire que désormais, il y aura des sanctions, les pollueurs seront sanctionnés, il y aura des amendes, il y aura des peines privatives de liberté. C'est autant de choses qui sont implicitement impliquées dans la loi ici. Oui, et là, il faut dire que par rapport au code de l'hygiène publique, il y a une évolution en matière de sanctions. Parce que le code de l'hygiène publique n'avait pas prévu des peines de prison. Mais la loi portant l'hygiène publique a prévu donc, effectivement, selon l'infraction, que vous pouvez être amené à faire la prison de trois mois à six mois si vous ne respectez pas un certain nombre de dispositions. Également, c'est qu'en matière de sanctions, on est passé des amendes de 2 000 francs. Dans la loi de 2017, de 87, c'était à peine 2 000. Loi de 87, oui. Voilà, si vous faites, si vous urinez sur la voie publique, bon, on vous faisait une amende de 2 000 et tout. Mais aujourd'hui, l'amende va de 10 000 à 50 000 francs. Je dirais des petites infractions. Mais cette amende, là, peut aller jusqu'à 500 000 francs quand, par exemple, on arrête un camion au lieu d'aller sur une station de traitement qui vidange ça dans une voie publique ou sur une place publique. Et en plus, donc, de l'amende, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous exposez aux peines de prison. Donc, on a corsé tout ça pour décourager les citoyens qui, effectivement, portent atteinte à l'hygiène publique. Donc, c'est déjà la mise en œuvre de cette loi qui a commencé à Cotonou avec des arrestations, des sanctions et autres. Absolument. Je vous l'ai dit, à partir du moment où la loi est promulguée, elle est rendue donc applicable à partir de ce moment. Même s'il n'y a pas encore des tests d'application, c'est clair qu'effectivement, cette loi-là, elle est déjà mise en vigueur. On a des citoyens qui ont été interpellés parce qu'on les a retrouvés en train d'uriner aux abords des voies. Donc, il faut absolument demander aux citoyens de commencer à respecter les dispositions de cette loi-là. Tout ça, ce n'est pas que c'est dirigé contre le citoyen, mais le citoyen doit comprendre que c'est pour préserver sa propre santé. Ce n'est pas une loi de talons. Absolument. Et comme je l'ai dit, déjà, le code de l'hygiène publique, c'était en 1987 sous la révolution. Donc, la question de l'hygiène publique est très importante pour préserver la santé des populations. Il ne faut pas voir ça comme étant une loi contre les citoyens, mais c'est une loi pour préserver leur santé. J'insiste souvent là-dessus parce qu'il y a des maladies qu'on peut éviter si on observe les règles d'hygiène et d'assainissement. Si on ne veut pas aller tous les jours à l'hôpital pour la diarrhée de l'enfant et tout ça. Ou le paludisme. Le paludisme. C'est clair que, effectivement, si on respecte ces règles-là, si à la maison, vous avez des toilettes, si la cour de la maison est propre, si l'hygiène de l'eau est respectée, vous avez une jarre, vous devez fermer la jarre régulièrement et laver la jarre régulièrement parce que vous rentrez dans certaines maisons, la jarre n'est pas lavée. L'ustensile pour prendre de l'eau n'est jamais lavé. Alors que vous avez beaucoup de personnes, y compris les étrangers qui viennent. Vous avez la cour ou la maison qui est toujours sale. Il n'y a pas de poubelle dans le ménage. Et tout ça, ça revient encore. Vous avez des eaux usées qui traînent partout et qui constituent donc un gisement, un terreau fertile pour les moustiques. Donc, c'est important que, c'est vrai, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, vous avez une loi de responsabilité, notamment le système de collecte et de gestion des déchets. Vous avez une loi de responsabilité. Oui, mais également là, la loi fait obligation aux communes de mettre en place un système de gestion des déchets solides ménagers. Mais ça ne peut réussir qu'avec le concours des populations. Et il y a un effort aujourd'hui qui est fait, c'est vrai, on le voit au niveau des communes, donc du Grand Nokoé, avec la société de gestion des déchets solides ménagers. Maintenant, elle doit étendre ses actions dans les autres communes. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Donc, on a bon espoir que ce travail qui a commencé à Cotonou et dans les communes du Grand Nokoé va se poursuivre. Dans les villes de Boyko, de Djougou, de Parakou, de Kandi. Et déjà, il y a un certain nombre de communes aujourd'hui qui n'ont pas attendu et qui, effectivement, vaille que vaille et essaient donc de mettre en place ce système-là. Mais, les populations ont une grande responsabilité pour qu'au niveau de chaque maison qu'il y ait une poubelle pour que les déchets ne soient pas... Ici, il s'agit de la question de la responsabilité de chacun et de tous. Oui. Nous sommes tous concernés. Parce que c'est pourquoi on n'a pas d'hygiène publique. Donc, nous sommes tous concernés. Réaliment à l'hygiène publique. Oui. Cette loi-là, elle est très importante. Quoique, si on veut, effectivement, préserver la santé des populations, nous devons tous nous engager. Et je lance un appel aux collectivités territoriales qui sont en première ligne dans l'application des dispositions de cette loi-là qui doivent faire des efforts pour avoir des infrastructures et aussi sensibiliser leurs administrés sur la nécessité d'observer ces différentes règles-là pour préserver leur santé. Alors, que dites-vous aux hôpitaux, aux centres de santé de la place qui produisent des ordures et qui doivent les gérer ? Déjà, la loi fait obligation à ces établissements sanitaires de disposer de l'eau potable. Donc, on ne doit plus admettre d'avoir des centres de santé où il n'y a pas d'eau potable. Mais en plus, également, c'est qu'en matière de déchets biomédicaux, c'est qu'effectivement, il doit y avoir des dispositifs pour recueillir ces déchets biomédicaux qui ne doivent pas être mélangés avec les déchets solides ménagers. Il doit y avoir des incinérateurs au niveau des centres de santé. Donc, on ne peut pas avoir un incinérateur pour chaque centre de santé, je sais, d'arrondissement ou de commune, mais la collecte de ces déchets biomédicaux doit être très organisée parce que ça peut contaminer les patients ou ceux qui accompagnent les patients au niveau des centres de santé. En dehors des déchets biomédicaux qui doivent être bien collectés et traités, vous avez aussi la question des toilettes parce que c'est une problématique dans les hôpitaux ou les centres de santé. Absolument. Très souvent, vous avez dans certains centres de santé, les toilettes ne sont pas fréquentables. Vous avez des patients qui peuvent encore... Des centres de santé. Oui, centres de santé. Là où on doit promouvoir la santé. La santé. C'est là où on va encore attraper d'autres maladies parce qu'on n'a pas de toilettes ou les toilettes ne sont pas bien entretenues. La loi fait obligation aux établissements sanitaires effectivement d'avoir des infrastructures sanitaires qui sont aux normes et c'est pour ça qu'on attend les têtes d'application. Il y a des normes pour avoir donc des toilettes. Vous avez une toilette, vous devez avoir de l'eau dedans parce que quand on finit, on doit pouvoir se laver les mains. Ces normes-là vont être rappelées à tous les établissements sanitaires. Il en est de même des établissements scolaires et universitaires qui doivent non seulement avoir donc des toilettes qui sont en nombre suffisant mais également ces toilettes-là doivent être aux normes. Vous avez dans beaucoup d'écoles aujourd'hui publiques surtout, les toilettes ne sont pas fréquentables. Également dans les centres de détention et en plus, aujourd'hui, quand on parle de toilettes, aussi bien dans les écoles centres de détention que dans les établissements sanitaires, même au niveau des bâtiments publics, au niveau de l'administration, vous allez aujourd'hui dans nos mairies, les usagers qui viennent dans les mairies. On parle maintenant de toilettes sexo-spécifiques et de handi-spécifiques. Ça veut dire que si vous prenez une école, on doit avoir des toilettes pour les garçons et des toilettes pour les jeunes filles, mais aussi des toilettes pour les personnes qui sont là avec un handicap. Donc, trois types de toilettes. Au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, ça doit être la même chose. Au niveau des centres de détention également, ça doit être la même chose. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique ? On ne doit pas voir la question des moyens. On doit se dire qu'est-ce que ça peut nous rapporter si on fait cet investissement. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Aujourd'hui, quand vous prenez la question au niveau de nos écoles, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison pendant l'année scolaire. Donc, les enfants s'exposent. Neuf mois à l'école et trois mois à la maison. Oui. Et j'ai parlé un peu des jeunes filles, des apprenantes qui sont obligées de quitter l'école pendant 4-5 jours chaque mois parce que l'école n'offre pas les commandités, les conditions pour lui permettre de continuer à suivre les cours. Et c'est une inégalité qu'il faut combattre. Donc, c'est important qu'on ne voit pas tout l'investissement qui va être fait pour les infrastructures et autres, mais qu'on voit ce que ça peut rapporter en matière d'éducation. parce qu'on parle de droit à l'éducation pour tout le monde. La jeune fille ne doit pas être lésée à cause de sa condition. Je crois que c'est... Qui est une condition naturelle. Naturelle. Donc, c'est important aujourd'hui et nous sommes très heureux que les députés nous aient écoutés pour avoir introduit dans cette loi la question de l'hygiène menstruelle. Et nous pensons que c'est très important si nous voulons contribuer effectivement à donner les mêmes chances à la jeune fille d'étudier comme les garçons. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Quelle adresse avez-vous à l'endroit des commerçants et des entrepreneurs qui, Gaïa Demas, se lèvent et vont construire des morgues tous azimites et puis ça y est après, il y a des problèmes d'hygiène et d'assainissement qui se posent. Alors, la loi concerne donc tout le monde. Vous avez évoqué la question donc des morgues. Aujourd'hui, avec la loi portant hygiène publique, les communes ont la responsabilité de disposer d'au moins une morgue conforme aux normes en vigueur et après avis conforme du ministre chargé de la santé. Donc un individu ne peut plus se lever ? Non, un individu ne se lève pas. Il doit demander l'autorisation et c'est la commune qui doit absolument donc l'autoriser après avis du ministère en charge de la santé. Si la commune n'a pas les moyens de construire, la commune peut faire appel à un privé qui va construire. Mais, il faut s'assurer qu'on respecte donc les normes. Il s'agit de la même chose par rapport aux cimetières. Donc il faut aussi des cimetières aux normes. On a des anciens cimetières qui sont là. Aujourd'hui, bon, on va essayer de travailler à ce que ces cimetières respectent les normes. Mais pour les nouvelles cimetières et autres qu'on aura, c'est important qu'on veille à respecter les normes. Tout ça, ça évite qu'effectivement on contamine la nappe. Ça évite que, si vous prenez par exemple la question des morgues, l'eau qu'on utilise pour laver les corps et tout ça, très souvent c'est rejeté dans la nature. Alors que ces eaux usées doivent subir un traitement adéquat pour éviter de contaminer les vivants. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est important, c'est pour ça que effectivement, cette loi portant hygiène publique, nous saluons son avènement parce que effectivement, ça vient préserver la santé de tout un chacun de nous. vous avez parlé d'adresse, moi je lance un appel à tout le monde en commençant par les citoyens. Nous devons cesser de penser que cette loi est encore venue pour nous empêcher à vivre normalement mais c'est pour qu'on préserve notre santé, c'est pour vivre mieux, c'est pour vivre longtemps. Moi j'invite les citoyens à effectivement être les premiers à respecter cette loi-là et les collectivités territoriales à assumer leurs responsabilités. Les habitants qui sont sur le territoire n'observent pas donc les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement ces habitants vont tomber malades et ne pourront pas aller au marché et donc produire la richesse pour la collectivité territoriale. C'est pour ça qu'elles doivent s'engager, s'investir pour qu'effectivement tout ce qui a été prévu par la loi permette à leurs habitants d'avoir une bonne santé et de contribuer à la création de la richesse sur le territoire. En le faisant on aurait contribué au développement économique national. Absolument. On économise de l'argent. Parce que vous avez dit quelque part tout au début de l'émission que des études ont montré que nous perdons énormément de milliards chaque année parce que nous ne respectons pas les règles d'hygiène et d'assainissement. absolument. Mais ça peut être ramené au niveau des ménages. Si vous voyez aujourd'hui combien un chef de ménage ou la femme de ménage dépense pour aller soigner son enfant de maladie diarrhéique ou de maladie le palu. Si on assainit le cadre de vie c'est que même au niveau de chaque ménage on aura fait des économies. Parce que chaque fois qu'on va au niveau du centre de santé c'est de l'argent qu'on dépense. Ça peut rapporter des gains économiques si effectivement on s'investit pour assainir le cadre de vie. En un mot comme l'a dit Aimé Césaire que chacun fasse ce pourquoi il est fait et tout ira très bien très bien par rapport à cette loi relative à l'hygiène publique chez nous. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience au niveau individuel au niveau collectif. Merci Alain Tosounon. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste question de l'eau de l'hygiène et de l'assainissement. Vous êtes journaliste environnemental. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi et merci pour tout votre engagement sur ces questions-là. Merci infiniment. Autre environnement en question. Prince Ernest Abouta.